Voilà Benoît, j'ai joué la carte de l'anticipation aujourd'hui, c'était certainement le meilleur choix. C'était quand même dur à la fin. Ouais c'est ça, c'est sûr que c'était le meilleur choix, c'était ma stratégie, c'était jamais facile à faire. J'ai réussi à me mettre dans cette anticipation, j'étais très content. Après voilà, on voit bien les meilleurs coureurs à l'intérieur de ce groupe et dans les monts pavés, malheureusement je sentais que j'étais un peu en dessous. Et là les 30 derniers kilomètres j'étais quasiment tout seul, là je suis en dernier état, vraiment je suis en fringale. Ouais c'est ma première ronde mais on voit toute la difficulté de cette course. Quand les trois gros reviennent sur toi, tu peux t'accrocher un peu, tu te dis, allez, si je m'accroche, il y a peut-être un résultat au bout quand même ou pas du tout à ce moment-là ? En lâchant du groupe de devant, je savais très bien que je n'allais pas jouer la gagne, même si les trois me ramenaient, imaginons. Je savais très bien que j'étais parmi les moins forts du groupe de devant à ce moment-là de la course. Ils m'ont rattrapé sur une partie asphaltée en bitume, je n'avais aucun mal pour les suivre, ils roulaient bien mais ce n'était pas non plus impressionnant par contre dès qu'on est arrivé sur du pavé, il y a Mathieu qui a attaqué et là c'est une autre histoire. Je ne pouvais pas suivre sur ce genre d'attaque dans le pavé et après, chapeau parce qu'ils ont réussi à revenir devant ou je ne sais pas si Stadej est rentré tout seul mais en tout cas, chapeau parce qu'ils ont fait une sacrée course. Est-ce que tu vis ici, ça te demande de revenir, ça te donne une fois pour la suite ? Ce qui est sûr c'est que je suis très très content d'avoir fait cette course, c'est une ambiance de dingue et pour moi ça fait partie du patrimoine du cyclisme et c'est la plus belle course au monde aussi selon moi. Je suis très très content de l'avoir fait, après on verra pour le futur. C'est peut-être la plastique qui me correspond le mieux quand même dans le sens où on voit que par exemple pour qu'on échappait ça a mis deux heures donc il y avait de la fatigue pour le placement, après c'était plus facile. Donc je préfère une course comme ça qu'un Grand Prix E3 où il y a un point stratégique et tout le monde le sait. Tout le monde arrive un peu plus frais sur ce point stratégique. Donc voilà, là je me sens un peu plus à l'aise sur ce genre de parcours avec plus d'heures de course et plus de kilomètres. Et tu dis ça d'autant plus facilement que c'est Pogacar qui gagne au final avec un point un peu plus léger que les profils classiques. Après Tadej il montre sa classe et c'est sûr il reste léger mais il a énormément de puissance. Je pense que la puissance fait beaucoup dans ce genre de course donc voilà on savait qu'il pouvait gagner, il l'a fait donc vraiment chapeau. C'est jamais évident de parler d'un autre adversaire, d'un adversaire quand il gagne mais comment sur Tadej Pogacar justement ? Il n'y a que deux coureurs avant lui qui avaient fait Tour de France et Tour des Flambres, Bobé et Di Mercky. Ouais c'est sûr que ça classe le coureur mais au départ, enfin à l'arrivée on n'est pas surpris qu'il gagne. Au départ on savait qu'il pouvait gagner même si c'est jamais facile à faire quand on a annoncé parmi les favoris. Mais on a vu qu'il a réussi à prendre le dessus donc vraiment chapeau de gagner sur un panel de courses aussi large du Tour de France à un Tour des Flandres. C'est vrai que c'est impressionnant et on peut ajouter une place à Milan-Sorremo et au Lombardie. Donc voilà c'est vraiment un coureur de classe et là il l'a montré encore aujourd'hui. Tu penses qu'il te restera de la fraîcheur un petit peu pour les Indonaises ? Oui 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 il me restera de la fraîcheur. Là c'est sûr que je ne suis pas très frais mais je pense que j'allais être dix jours avant la flèche Brabanson. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Benoît on dit les trois comme si j'étais une marque déposée désormais. Est-ce qu'ils nous donnent des lettres de noblesse au cyclisme ces trois là ? On va nous faire donner leur nom ? Oui bien sûr. Je pense que c'est bien pour le cyclisme. Tout le monde attend devant sa télé la bataille. C'est un peu comme l'hiver quand on regarde le cyclocross. Je pense qu'il y a plus d'intérêt qu'en Yawot et Mathieu au départ et Pitcock. Après je pense que c'est bien. Après c'est à nous d'avoir des stratégies pour essayer de les devancer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense que ça aurait pu marcher. Ça n'aurait pas marché parce que Tadej gagne. Mais il y a un moment où j'ai cru que le groupe dans lequel j'étais allait se jouer à la gagne. Yawot a retrouvé de la confiance par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière.